Maintenant, revenons sur la question de l'intimidation. Ça fait ressurgir beaucoup de souvenirs, je l'ai senti dans vos messages depuis hier. J'aurais pu faire 15 entrevues avec des gens qui nous ont écrit, qui nous ont raconté leur histoire. Et on a décidé ce matin, avec ce qui s'est passé à l'école Pierre-Delestage, et ce problème de l'intimidation qui n'en finit plus, et auquel on ne trouve pas nécessairement de solution, de vous montrer une histoire, mais une histoire qui est porteuse d'espoir, celle de Mélanie Varin, la mère d'Alexia, qui a été victime d'intimidation. Bonjour, Mélanie. Bonjour, ça va bien? Oui, bien, Mélanie, on n'ira pas dans les détails nécessairement. Ce n'est pas important de savoir l'école ou les personnes impliquées dans cet événement-là, mais je veux qu'on comprenne ce qui est arrivé à votre fille. Ça a duré d'abord pendant à peu près tout son secondaire qu'elle a été intimidée, de secondaire 1 à secondaire 5? Oui, au primaire, il y en avait aussi, mais bon, c'était moins pire parce que les enfants sont un peu plus jeunes, donc les moqueries, c'est un petit peu moins difficile, je dirais. Mais oui, dès son secondaire 1, une personne en particulier qui n'aimait pas Alexia pour on sait trop quelle raison, puis elle s'attaquait à elle tout le temps jusqu'au point de la frapper qu'Alexia avait un oeil bleu, enflé. Et on a tenté au départ de faire, justement, d'aller avec l'école quelque chose, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'aide quand tu vas à l'école pour ça. C'est triste, mais le soutien, il n'est pas là. Oui, vous reflétez ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents nous disent. On se retourne vers l'école, mais il ne se passe rien. Même qu'au début, je pense qu'on pensait que c'était Alexia qui causait le problème, alors que c'est l'autre fille qui l'intimidait, il lui versait de l'eau sur la tête. Ça a été... l'éventail des gestes qui ont été posés, ça va de verser de l'eau sur la tête jusqu'à se faire frapper la tête dans une fenêtre, c'est ça? Oui, exactement. En secondaire 5, dans le fond, à la fin de l'année, la situation a dégénéré, puis j'ai eu Alexia qui m'appelait en criant, en pleurant, puis qu'elle était tannée, qu'il fallait que ça arrête. Puis, bien, c'est ça. La petite fille, je n'étais pas contente qu'Alexia s'assoie à côté du banc où est-ce qu'elle était. Donc, elle a viré ma fille à l'envers, elle a frappé le visage dans la vitre de l'autobus. Puis, tu sais, c'est ridicule. Il ne faut plus que ça ait lieu, des choses comme ça. Puis, je trouve que les peines, malheureusement, sont souvent trop légères comparativement à ce que les jeunes victimes, eux, vont vivre toujours. À la gravité des gestes qui ont été posés. Ce qui est particulier dans votre dossier, c'est que vous, vous avez dit à un moment donné, à Alexia, ça ne peut pas rester là. Il faut porter plainte aux criminels. C'est ça que vous avez fait. Oui. Puis, je conseille à tous les parents, arrêtez. Portez plainte. C'est plainte, mais il faut qu'ils payent, ces enfants-là. Il faut qu'ils comprennent parce que nos enfants vont payer toute leur vie. Tu sais, Alexia, il y a des stress. Il y a plein de petites choses. Tu sais, son cégep qui n'a pas pu aller au même cégep que ses amis parce que la personne était là. Ça n'a plus de sens. Ça fait que moi, j'encourage fortement à porter plainte puis garder votre plainte jusqu'au bout. Nous, on a eu la chance qu'on ait été entendus puis elle a été déclarée coupable. Coupable de voix de fait, c'est ça? Absolument, oui. Coupable de voix de fait. Donc, moi, je conseille aux parents. Puis, tu sais, le papa, bien, je ne peux pas l'appuyer. Je ne peux pas dire ça, mais je le comprends. Quand on vient à un moment donné où est-ce qu'on n'a plus de ressources, les écoles se ferment les yeux. C'est des mineurs. On ne peut pas faire grand-chose, oui, mais on s'en fout que ce soit des mineurs. Nos enfants aussi sont mineurs, nos enfants aussi. Puis quand tu vois ton enfant arriver en pleurant de main, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est facile de disjoncter. Mélanie, Alexia, à 17 ans, va bientôt être majeure. Mais même aujourd'hui, vous le disiez un peu, elle s'en ressent encore. Elle a encore les contre-coups de cette intimidation-là. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est... Un, juste te faire ridiculiser, peu importe pourquoi, c'est quelque chose qu'on porte avec nous. Si on se fait dire qu'on est grosse, qu'on est moche, qu'on est ci, qu'on est ça, c'est quelque chose qu'on va malheureusement amener avec nous. Puis, oui, c'est encore quelque chose qui est un travail, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Oui, beaucoup de séquelles d'une période aussi intense que tout ça. Mais en bout de ligne, vous êtes contente, évidemment, mis à part l'absence de réaction de l'école, mais vous êtes contente de la façon dont vous avez mené ça, de porter plainte aux autorités policières et d'obtenir que l'intimidatrice soit accusée. Absolument. Absolument. Ah oui, c'est... J'encourage vraiment. Rendez-vous jusqu'au bout. Peut-être que c'est le même, à un moment donné, à force d'avoir des jeunes qui sont déclarés coupables puis qui se responsabilisent un peu. Puis malheureusement, des fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais des fois, le parent ne vole pas plus haut que l'enfant. Ça fait que, tu sais, ça prendrait... Oui. C'est un autre dossier, effectivement. Absolument. Mais je sais qu'Alexia est maintenant... est toujours suivie, d'ailleurs, par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminelles. Ça en dit beaucoup. Il ne faut pas minimiser les gestes qui sont posés en matière d'intimidation. Mélanie, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre expérience. Ça va certainement inspirer bien des parents. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bye-bye. Au revoir.